Oui, sur l'entame de deuxième mi-temps, alors qu'on en parle en plus à la causerie juste avant de repartir, on en parle, on dit attention, il faudra être vigilant pour rester sur nos bases et ne pas concéder de but, et puis une minute de jeu on concède, donc voilà, ça relance Guichin, effectivement, et ça nous a mis un petit coup de pression supplémentaire, tant qu'on n'avait pas mis ce troisième but, on n'était pas à l'abri, donc voilà, c'est le petit hic de la journée. Comment on s'est satisfait ? Oui, évidemment, sur un derby comme ça, face à une équipe de Guichin qui n'est pas facile à jouer et qui avait des arguments à faire valoir, effectivement, prendre les trois points, enfin les quatre points, c'était important. Donc là, vous restez leader pour le moment ? Oui, leader avec deux petits points d'avance sur la montagne qui revient très très fort, donc ça va être très compliqué, ça va être serré, mais ça fait une fin de saison passionnante en tout cas pour ceux qui suivent le championnat DH. Ouais, déçu, sur la première mi-temps, oui et non, parce qu'après, est-ce qu'il y a pénalty, pas pénalty, je ne sais pas, je ne vois pas, et je n'ai même pas envie d'en discuter, mais moi, je ne sentais pas la théâtre dans un grand jour, je n'avais pas le sentiment qu'on était dominés, et puis on prend un but trop trop vite, voilà, pour pouvoir exister plus longuement dans le match. Après, on a la chance, on est mené 2-0 à la mi-temps, logique, pas logique, je ne sais pas, mais en tout cas, c'était cher payé quand même. Et puis, on revient vite dans le match à 2-1 en deuxième mi-temps, et je pense que sur la deuxième mi-temps qu'on a pu faire, on aurait mérité de l'idéaliser, je pense. Après, personnellement, quand on est mené 2-0, de toute façon, on savait très bien qu'il fallait qu'on revienne au score, donc on a libéré de l'espace, avec Karov qui va très très vite et qui n'arrête pas de pigner, donc forcément, ça se complique. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir quand même que ça s'arrête, ça, parce que ce n'est pas possible, je ne suis pas le premier à le dire. Donc, OK, c'est un bon joueur, OK, il profite, OK, maintenant, il ne faut pas qu'à chaque fois il tombe et qu'il prologue pénalty, parce que ça commence à être moins important, donc c'était ça au match allé, c'était ça au match retour, c'est ça contre les autres équipes, je pense que tout le monde se plane de ça. Donc, c'est un bon joueur, il va vite, mais bon, il faut peut-être arrêter à un moment de le protéger, parce que ça ne devient pas marrant pour les autres équipes, donc voilà, même si ça reste un bon joueur, même si c'est un élément en partant de l'ATA, même si l'ATA a peut-être mérité sa victoire, voilà, ça, ça commence à me gaver et ça commence à me saouler, donc je le dis pour les autres, parce que je ne suis pas le seul coach à le penser et ça devient fatigant, donc voilà, donc à un moment donné, protéger les joueurs, c'est bien, il va bien falloir, on ne va pas laisser tout faire non plus, donc ça, c'est vraiment, ça m'énerve beaucoup. Sous-titrage ST' 501